J'ai commencé à travailler assez rapidement à 21 ans. Je suis rentré dans une boutique de prêt-à-porter suédoise en tant que vendeur. Je suis arrivé à un moment directeur des opérations. J'ai commencé à faire des analyses pour les commerciaux. Donc j'ai fait du Excel. Et là, je me suis dit, ok, c'est très intéressant ce que je fais là. Ça me plaisait. Au final, c'était un peu le premier pas dans la data. Pendant la formation de DataBird, j'étais sur LinkedIn et je vois Elevate passer. Et en gros, j'ai passé les trois entretiens sur un mois. Dont un entretien technique. Et après, ils m'ont dit, allez, let's go. Ton profil nous plaît. Et c'est parti, quoi. Alors, aujourd'hui, je reçois Vincent qui s'est reconverti d'un rôle de directeur de boutique vers un rôle de data analyst chez Elevate, notamment le cabinet de conseil spécialisé sur la data. Il va nous parler de son parcours, de pourquoi il a décidé de se diriger vers la data et de sa formation et puis peut-être quelques autres choses. Hello Vincent, ça va ? Ça va très bien et toi ? Super. Écoute, je suis allé te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours avant de te diriger vers la data pour commencer, s'il te plaît ? Ouais, avec plaisir. Donc moi, c'est Vincent. J'ai 31 ans. J'ai fait un bac plus 2 spécialisé DUT technique de commercialisation. Et en fait, j'ai commencé à travailler assez rapidement à 21 ans. Je suis rentré dans une boutique de prêt-à-porter suédoise en tant que vendeur. Et en fait, ça m'a plu. J'ai appris pas mal de compétences en relations clients, en termes de travail d'équipe. C'était assez intéressant. J'ai découvert des personnes très enrichissantes. Et du coup, j'ai voulu continuer dedans. Je me suis dit, OK, je vais gravir les échelons. Je suis passé manager. Puis, je suis passé directeur de boutique après dans une marque de chaussures espagnoles. Je suis arrivé à un moment directeur des opérations chez Camper pour France-Belgique. Et en gros, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des analyses pour les commerciaux. Donc, j'ai fait du Excel. On recevait pas mal de fichiers de plein de boutiques différentes, etc., qu'il fallait nettoyer. C'était vraiment des nomenclatures différentes, etc. Et là, je me suis dit, OK, c'est très intéressant ce que je fais là. Ça me plaisait. Au final, c'était un peu le premier pas dans la data. Ça, c'était le point de départ, un petit peu, où tu commences à dire, tiens, j'aime bien ce côté un peu plus analytique. Et donc, comment ça se passe après le moment où tu décides carrément peut-être d'opérer un changement de poste ou de reconversion ? Au bout d'un moment, je me suis retrouvé un peu limité dans ma carrière. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire après, etc. Et là, j'ai une amie qui me dit, qui travaille chez Data Scientist, pour le spoiler, et elle me dit, en fait, t'as le profil pour te reconvertir, en gros. T'as un bac plus 2, t'as des bonnes bases, on va dire, en business, t'as une appétence un peu pour Excel, etc. Donc, en fait, c'est un premier pas. Donc, du coup, je me suis dit, OK, ça m'intéresse. Je me suis dit, OK, est-ce que je peux demander une rupture conventionnelle ? Parce que c'est un peu, on va dire, un peu la norme, la facilité pour se reconvertir aujourd'hui. Et donc, je suis arrivé avec le projet à ma responsable de l'époque. Je lui ai dit, voilà, je veux changer de poste, je veux me réorienter, je veux me spécialiser dans la data. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une rupture conventionnelle pour faire ça ? Et là, elle me dit, bah, écoute, le projet, il me paraît cohérent et tout. Écoute, OK, c'est parti. Donc, j'ai une chance de pouvoir faire ça. Et ensuite, passé ça, je me suis dit, bon, là, j'ai un objectif, c'est de devenir data analyst. Comment je fais, quoi ? Là, j'ai un peu scrollé LinkedIn, j'ai trouvé des gens avec qui échangé. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal aussi de formations qui offraient le bagage technique. Et du coup, j'ai passé des entretiens avec Data Scientist, Data Bird et aussi Artifact. Et en fait, celui qui m'a plus plu, c'est Data Bird parce que c'était en présentiel. Moi, je voulais lever la main et qu'on vienne m'aider assez rapidement. Et j'ai senti vraiment une envie de m'avoir dans la formation. Et du coup, bah, j'ai dit, let's go, c'est parti pour Data Bird, quoi. Bah, vas-y, emmène-nous un petit peu dans la formation avec toi. Qu'est-ce que t'en as pensé après ? Comment ça s'est passé ? Écoute, d'abord, t'as un travail préparatoire. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il t'envoie un certain nombre de choses à faire. Déjà, réapprendre les bases en Excel. T'es pas obligé de le faire, mais moi, je l'ai refait parce que je me dis, OK, est-ce que je sais vraiment faire de l'Excel ? Ensuite, ils te donnent des bases clés pour comprendre un peu les structures, les bases de données relationnelles. Un peu, voilà, les premiers pas dans SQL. Et ensuite, t'arrives deux mois de formation. Tu commences à coder. Donc ça, j'ai adoré. Ils te font un peu voir des problématiques business, comment tu peux créer un peu tes datasets. Et c'était vraiment hyper intéressant. Ensuite, tu passes sur du Python. Donc, Python, c'est un peu plus long, un peu plus large aussi. Tu commences par, voilà, tout ce qui est manipulation de data frame. Comment tu fais avec Pandas, par exemple. Et ensuite, tu passes sur du machine learning où là, j'étais un peu moins à l'aise. Tu vois, les mathématiques poussées et tout. Donc moi, c'était moins mon truc. Mais bon, c'est pas grave. J'ai laissé passer. Je me suis dit, j'y reviendrai plus tard. Aujourd'hui, tu vois, dans mon taf, je fais majoritairement 80-90% de SQL. Donc, je suis content d'avoir aimé cette partie-là. Maintenant, je me sens vraiment à l'aise aujourd'hui dans mon taf. Tu as aussi à la fin un projet final qui était super intéressant. On l'a fait en collaboration avec Decathlon Technologies. où on a construit un outil sur Tableau. On a construit un outil pour les RH. Où, en gros, un RH qui n'y connaît rien en data, il plug son dataset avec toutes ses références de salaire pour toutes les équipes, etc. Et en fait, ça te fait des analyses, je ne sais pas, différences de salaire entre les hommes et les femmes dans la société, répartition par âge, etc. Et en fait, tout était automatisé. Donc, on a présenté ça à Decathlon. Ils étaient super contents. Attends, mais tu bossais avec Laura sur ce projet ou pas ? Oui, c'est énorme. Parce que j'ai reçu Laura aussi sur le podcast qui est venu nous parler un petit peu de, justement, elle aussi de sa reconversion. Et elle nous expliquait un peu les analyses, effectivement, de type RH, lequel elle est maintenant People Analytics chez Decathlon. D'ailleurs, je mettrai le lien en description aussi pour ceux qui veulent avoir un retour d'expérience complémentaire. Et bien, justement, tu parlais un petit peu de ce que tu faisais aujourd'hui, 80% de SQL, un peu moins de Python. Donc, ça fait le lien avec ma question suivante. Donc, tu arrives derrière directement chez Elevate. Donc, le cabinet de conseil. Comment ça s'est passé ? Déjà, peut-être le fait de rentrer chez Elevate. Est-ce que ça, c'était un challenge ? Ou ça, c'est plutôt fait facilement ? Pendant la formation de DataBird, j'étais sur LinkedIn et je vois Elevate passer. Et en fait, leur com, elle est un peu, elle est axée sur, voilà, tout ce qui est, on va dire, bienveillance, montée en expertise, entraide, etc. Et du coup, moi, je me dis, c'est un super environnement pour évoluer, en gros, pour monter en compétences. Et ensuite, écoute, j'ai envoyé mon CV. Par chance, les bosses de DataBird connaissent très bien Elevate. Donc, ils ont dit, voilà, on a Vincent qui est intéressé pour bosser chez vous. Ils ont envoyé mon CV. Premier entretien pendant la dernière semaine de formation. Je n'ai pas chômé. Et en gros, j'ai passé trois entretiens sur un mois, dont un entretien technique où, en gros, ils te font mise en situation. Tu vois, comment tu te comportes vis-à-vis d'un client. Moi, j'ai mis en avance ce que j'ai vu dans DataBird, mes expériences précédentes. Et aussi, des questions SQL pour savoir un peu ta logique, comment tu codes. Vraiment des choses plutôt basiques parce que j'avais un profil plutôt junior en Data. Voilà, et après, ils m'ont dit, allez, let's go, ton profil nous plaît. Et c'est parti, quoi. C'est cool. Ils vous accompagnent, en fait. En tout cas, s'ils connaissent les entreprises, je pense qu'ils sont très connectés avec les entreprises qu'ils recrutent en Data. Ils vont essayer de faire en sorte que tu aies l'entretien. En tout cas, que tu aies cette chance de pouvoir après aller défendre ton bout de gras, entre guillemets, chez eux, quoi. J'aimerais juste rajouter que ce qui est intéressant chez DataBird, c'est qu'ils sont très attentifs aux personnes qui sont en formation. Il y a même un moment où ils font un career meeting à la fin de la formation où, en gros, ils prennent ton CV, t'aident à faire une refonte de ton CV, à mettre, tu vois, tes compétences en avant. Ils t'aident vraiment à mettre en avant ce que tu as vu pendant DataBird. Donc, ça, c'est top. Ils te préparent aussi aux entretiens. Moi, j'ai fait un entretien blanc avant pour me tester, tu vois, pour avoir des feedbacks, pour m'améliorer. Donc, ça, c'est cool. Enfin, je veux dire, en termes de professionnalisation, derrière, c'est tout bénef, quoi. Peut-être que je propose qu'on rebondisse deux secondes sur ce que tu fais aujourd'hui. Tu peux nous dire quels sont tes grands chantiers clés pour que, bah, tu vois, des gens peut-être qui considèrent une reconversion se projettent un peu dans le job de consultant Data chez Elevate. Première grosse mission chez Elevate, en gros, je suis allé chez Center Parcs, donc le groupe Center Parcs, où, en fait, je devais rester que trois mois pour remplacer une personne. Et du coup, ça fait un an que j'y suis. Pourquoi ? En gros, au début, ma mission, c'était la mise à disposition de dashboard de performances commerciales, on va dire. Donc, c'était grosso modo requêté sur BigQuery, parce que le Data Warehouse, c'est BigQuery, enfin, c'est GCP, pardon. Du coup, requêter sur BigQuery, faire des datasets, les plugger dans le tableau. Enfin, voilà, au départ, bien sûr, tu prends le besoin, mais c'était plus de la maintenance que je faisais en attendant qu'une personne me remplace. Sauf que, du coup, ça se passe super bien. Pour redonner un peu de contexte aujourd'hui chez Center Parcs, c'est une grosse unification de Data Platform. Ils veulent passer, du coup, toute la transfert donnée sur DBT, pour avoir quelque chose de carré, de documenté. Ils veulent moderniser leur stack. Moi, j'ai détecté qu'il y avait une opportunité sur les services et activités de Center Parcs. Il y a un dashboard qui était existant, mais d'après ce que j'entendais, la data quality, on n'était pas sûr. Le processus de récupération aussi des données était un peu obsolète et tout. Moi, je me dis, c'est une super opportunité pour monter en compétence sur DBT, parce que c'est un outil que je ne connais pas. Et du coup, aussi, m'améliorer en termes de gestion de projet. Ça, c'est génial pour monter en compétence et en séniorité, tu vois. Et donc, voilà, là, je suis actuellement sur cette mission où je m'intègre dans la migration, où je dois, du coup, récupérer les données un peu brutes pour monter des tables, on va dire, un peu plus data warehouse et ensuite des tables un peu plus, on va dire, un peu plus, qui répondent plus au métier pour ensuite, du coup, faire toujours de la visualisation sur Tableau. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels seraient les deux, trois éléments principaux, tu dirais, avec la formation que tu as apportées et les compétences que tu as acquises, tu vois, qui t'ont permis de mener à bien ces projets-là que, clairement, tu n'avais pas avant. Bon, tu parlais, bien sûr, de SQL, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a deux points. Du coup, Data Bird, ils m'ont vraiment apporté des bases, je dirais, des bases pour rentrer dans le monde de la data, comprendre l'environnement, répondre à une problématique plutôt côté métier avec de la visualisation de données. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, je ne fais que de l'opérationnel, on va dire, donc créer du dashboard, mais je n'ai pas fait d'analyse, par exemple. La partie analyse, on en fait chez Data Bird. Ça, c'est super intéressant. J'ai hâte d'en faire, d'ailleurs, chez Center Park. Et du coup, voilà aussi, ça, c'est important de comprendre son interlocuteur et du coup, pouvoir le traduire en termes data. Ça, c'est ce que Data Bird t'apporte aussi. Et aussi, aujourd'hui, Elevate, ce qu'il apporte, c'est vraiment comment structurer le projet, tu vois, la gestion de projet, c'est quand même un gros chantier, tout reprendre à la base, bien documenter, etc. Et Elevate, ce qui était bien, c'était à la fois m'apporter une structure et aussi pouvoir me laisser la possibilité de me former sur DBT et apprendre les fondamentaux, etc. pour pouvoir ensuite, on va dire, mettre les mains dans le camp oui. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient au fur et à mesure de ces échanges que j'ai avec des gens qui se sont orientés vers la data. C'est de bien comprendre qu'en fait, peu importe la formation que tu choisisses, mais voilà, qu'elle dure deux mois ou six mois, en fait, elle va te donner le socle de base finalement qui va te permettre de sereinement rentrer dans une boîte comme Elevate et tu l'as dit même sur les aspects d'entretien. Mais après, en fait, la data, c'est un long parcours. On ne s'arrête pas d'apprendre. Il ne faut pas imaginer que derrière, c'est bon, tu sais faire un métier et tu l'exécutes, etc. C'est-à-dire que tu sais faire le tout début et puis après, tu vas continuer à apprendre. Il y a toujours des nouvelles technologies, il y a toujours des nouvelles complexités, des nouvelles situations et c'est ça aussi qui est trop cool dans ce secteur-là. On se dirige tranquillement vers la fin de l'échange. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Je ne sais pas, soit qui t'a particulièrement aidé pendant un peu ce challenge-là de reconversion ou maintenant que tu te plais. Du coup, il y a ton podcast que moi, personnellement, je regarde sur YouTube parce que je suis un affichonados de YouTube. Ta newsletter aussi est top. En termes de newsletter, il y a la newsletter Blef aussi qui est super complète, un peu plus accès à data engineering et aujourd'hui, intelligence artificielle mais c'est super intéressant pour la culturation à la data. Moi, je regarde de temps en temps Luke Barrous, c'est en anglais, c'est un américain qui rend la data en mode fun, on va dire. C'est assez intéressant et aussi la chance d'être dans un cabinet de conseil. Tu as un Slack avec un canal Veil dédié où tu as tout le monde qui met des articles donc c'est vraiment génial aussi. Ça t'aide vraiment à grandir, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Écoute, pour moi, c'est un champ infini de possibilités. Je pense qu'on n'a pas encore tout découvert, c'est infini donc moi, c'est ce que j'aime en gros, il y aura toujours des choses à faire avec et puis c'est toujours en constante évolution donc ça ouvre aussi des opportunités comme je disais mais du coup, en contrepartie, il faut vraiment se tenir au courant et se tenir informé. Et enfin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se reconvertir ? Comme je l'ai dit auparavant, il faut vraiment avoir un objectif. Donc, si vous voulez devenir Data Analyst, Data Ange, Data Science, voilà, il y a plein de possibilités mais du coup, définir un peu les étapes comme aujourd'hui, ce que je fais en gestion de projet, vraiment définir les étapes de ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Ensuite, vous pouvez aussi contacter des personnes sur LinkedIn. Ce qui est intéressant, c'est que moi, dans le métier de la data, j'ai découvert vraiment une entraide. Toutes les personnes que j'ai contactées, la plupart, ils m'ont toujours répondu, même s'ils n'ont pas le temps, ils me répondent, tu vois, c'est cool. Aujourd'hui, dans les deux boîtes où je travaille, jamais on m'a refusé de l'aide et tout. c'est génial pour apprendre et monter en compétences. Et surtout, un point aussi, c'est quand on sort de formation, surtout, tu l'as dit tout à l'heure, continuer à apprendre, même faire des projets, ce genre de choses. En fait, déjà, c'est valuable, ça a de la valeur pour une entreprise et continuer à, je ne sais pas, coder, à faire des petits jeux, etc. Il y a plein de jeux sur Internet, mais vraiment, il faut garder un peu cette structure-là parce que vous pouvez arriver, si vous arrêtez du jour au lendemain, vous arrivez devant BigQuery et du coup, bon, il faut prendre tout à zéro. Donc, c'est validé. Écoute Vincent, on va finir là-dessus. Dans l'audience, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode avec Vincent. Si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire si ça vous a plu. Si vous êtes sur les plateformes audio, vous pourrez nous mettre un petit commentaire dans le post LinkedIn qu'on fera avec Vincent. Et, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, abonnez-vous si l'épisode vous a plu. Et puis, voilà. Merci Vincent, à bientôt. Bien sûr, Romain, salut. Salut !